Là, on est dans une salle de classe avec un cours, habituellement, un cours de français. Regardez, c'est une petite salle. Les élèves en 10 ans ici. Et la professeure de français a vraiment bousculé son cours aujourd'hui. Et ça s'est passé en trois temps, cet hommage à Samuel Paty. D'abord, elle a lu un texte qu'elle avait écrit conjointement avec ses collègues des professeurs d'histoire-jo. Ils ont mis beaucoup de temps ces derniers jours à choisir les mots, à écrire un texte pour expliquer tout simplement aux élèves pourquoi ils avaient choisi de lire cette lettre aux instituteurs de Jean Jaurès. Ensuite, il y a eu donc ce texte de Jean Jaurès. Entre deux, des questions. C'était un temps assez libre. Les élèves ont posé plusieurs questions sur Samuel Paty, pourquoi il a été tué, qu'est-ce qu'un tchétienne, la personne qui a tué Samuel Paty. Beaucoup d'interrogations de la part de ses élèves. Et puis ensuite, la professeure a demandé aux élèves de se lever. Ils se sont levés. Ils ont tous respecté une minute de silence. Un calme total dans le collège, dans tout le collège. Car, le professeur nous l'avait dit ce matin, il voulait quelque chose d'uniforme, d'unique. Des cloches ont donc retentit. Et le collège s'est eu pendant une minute. Et là, maintenant, c'est un temps un peu plus libre. On sent que les élèves, on sent que la professeure aussi a besoin de parler, a besoin d'échanger. Le cours de français n'aura manifestement pas lieu aujourd'hui. Merci. 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 Merci.